Salut à tous les potes, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le troisième épisode, le dernier de la Overflood NTT MT Super Sportif. Un véhicule qui coûte 2 355 000 dollars au Legendary Motorsport. Et pour toute modification complète, full option, vous en aurez pour environ 460 000 dollars au Los Santos Custom Les Potos. C'est une voiture qui est basée sur la Kunigsegg Jesko, avec l'arrière de la variante Jesko Absolue Les Potos. Donc on va rouvrir toutes les portes du véhicule, pour voir mieux en détail les potos. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu le coffre qui est à l'avant. C'est une super sportive, donc le coffre est à l'avant. On voit un petit peu les modifications, les motifs, avec le bandeau rouge et le camouflage demi-teinte. Il est super beau, les jantes, on les a changés, on a pris du haut de gamme, le dernier modèle le plus cher, avec un petit moyeu en vert lime. L'intérieur n'a pas changé, lui, il y a juste la couleur qui a changé, parce que c'est déjà du luxe, c'est déjà très très bien fichu les super sportifs. Donc voilà un petit peu le moteur, niveau 4 maintenant, les potes. Il est superbe. Donc c'est full option, un aileron du Turfus, les potes. Full option, full option, 460 000 dollars, en tout et pour tout, au Los Santos Custom, les potos. Donc on va refermer un petit peu toutes les portes. Donc à l'aide du minigun, les potos, on va essayer de se trouver 5 étoiles. On est ici, en plein milieu de la map, en plein milieu de Los Santos Custom, pardon. On va essayer de traverser la map avec 5 étoiles et ce véhicule complètement modifié pour arriver ici, l'un des points les plus au nord. Mais de la map, bien sûr au nord de la map. Et ici, il y a le mont Chiliette qu'il va falloir contourner. Il y a aussi Alamossi qu'il va falloir contourner de droite ou de gauche. Ici, il y a le Force en coup d'eau avec deux ponts, un ici et un ici avec beaucoup de herses, de police. Le mieux, ce serait de passer par la droite, tout contourner vers la droite. Il y a aussi quand même le Grand Seigneur à la désert ici et Vinewood Hill avec de très étroites routes. Donc voilà, et revenir ici dans notre point de départ, ce serait franchement terrible. Donc c'est parti les potes, on va monter sur le véhicule pour trouver 5 étoiles. Donc on a tout, on a des encors, on a des protections et on est full en munitions. Donc c'est parti, on a deux étoiles pour le moment les potes. Donc c'est parti, les voitures de police arrivent, on va aller les retrouver parce que franchement, ils sont très très bien cachés. Je ne les vois pas. Donc le mieux, c'est quand même... Pourquoi ils se garlovent ? Franchement, c'est salaud ça. On va se mettre en arbre, hop. Voilà. On a jeté une grenade, on ne peut pas jeter une grenade. Quand on est juste avec le minigun, c'est dommage ça, c'est très dommage. Jeter des grenades avec un minigun, ce serait franchement tordant. Donc 3 étoiles les potos. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est beaucoup bouger quand on est ici. C'est une folie d'être ici pour avoir 5 étoiles, je vous assure. Il y a des sorties de partout, qui peuvent arriver de partout, c'est la folie, c'est la folie. Allez là, allez, sort, sort, sort. Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Ok, c'est bon, je l'ai battu. Ok, il y a un hélico qui doit arriver là, je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas du tout, il sort, ah il est là. Allez, on tue le premier. Ok, on a 4 étoiles les potes. On n'a pas le temps de le voir atterrir, alors que j'adore ça. Il s'est encastré, littéralement. Allez, je ne sais pas d'où il sort, là. Regardez, regardez, ça fourmille, ça fourmille. Ça fourmille de partout. Je dois faire attention à tout ça, moi. Je dois faire attention à tout ça. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est installé ici, c'est la folie. Je déteste tout ça, ils sont tous à pied, on ne les voit pas du tout. Ok. Il est où ce hélicoptère ? Allez, on se remet un petit peu de recharge. Et on y va les potes. Allez, on se remet encore de la recharge. On y va, on a 5 étoiles les potes. Allez, c'est parti les potes, il ne me reste plus qu'un PV, c'est un truc de fou. J'ai réussi. Allez, je me remets vite fait. Des encas, etc, etc, etc. Et aussi, un gilet pare-balle, les potos. Alors, je ne l'ai jamais essayé cette voiture. C'est un truc de fou. On ne va pas trop l'abîmer. Déjà, j'ai tapé avec mon minigun dessus. Allez, c'est parti les potes. Il y a un barrage droit devant. Il y a un barrage droit devant. Hop là, hop là. Allez, c'est parti. Alors, dans le premier épisode, j'avais dit que cette voiture était très équilibrée. Elle était très stable. Elle était plaquée au sol, cette voiture. C'est une voiture vraiment de course. de fou. Et qu'elle restait plaquée au sol. Alors, on verra bien ça. Je n'ai pas trop le choix que d'aller dans les montagnes ici. Waouh. Ah ouais, elle glisse à fond. Alors, en comparaison avec la Krieger, que j'avais dit dans le premier épisode, je trouve que la Krieger, rien que pour cet essai-là, ce petit essai-là, je trouve que la Krieger est bien meilleure déjà. Celle-là, elle glisse trop fort. Elle glisse un petit peu comme les voitures de police. Ok. Il est comme le GGN aussi. Ils sont tous les trois partis dans le vide. C'est des malades. C'est des sauvages, ceux-là. Alors, on part par là. Je vais essayer en première personne. Ah oui, j'ai mis du rouge pour appeler le liseré rouge. Sportif, du motif. Waouh, je ne peux pas rester très, très longtemps. Comme ça. Hop là. À la plat. Je passe de tous les côtés. C'est malade, c'est malade. Ok, 5 étoiles encore, les potes. Mais sinon, cette voiture, elle est quand même assez sensée. Elle reste plaquée au sol. Elle glisse quand même un petit peu en comparaison avec le... Je la compare avec la Krieger et je ne devrais pas parce que... Je ne devrais pas. Parce que la Krieger, c'est le summum, quoi. Et celle-là, waouh, quand même, quoi. Elle est ouf, elle est ouf. Elle reste plaquée au sol. On va la réessayer, bien sûr. Sur... Oh, oh, oh. Ah ouais, mais regardez, regardez. Elle ne se retourne pas, quoi. On la tamponne, on lui fait quand même la misère. Et elle ne se retourne pas, les potes. Ah, je n'ai pas le temps de me mettre un petit peu dans le corps. Ah ouais, ouais, on peut la bousculer tant qu'on veut. Elle ne va pas se retourner. C'est un truc de fou. Ça, c'est un très, 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 très bon point. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qu'on tamponne. Hop, elle se retourne. Ou alors, elle se met sur 90 degrés. Elle n'a rien du tout. On l'a rabaissée. Elle a un aileron maintenant énorme. C'est trop stylé. Hop là, hop là, hop là. Je rappelle que ça ressemble à une Jesko. Ah, le coffre, il s'ouvre. Il s'ouvre. Mais elle est plaquée au sol. C'est une voiture de course, les potes. Je vous la conseille. Adoptez-le. Hop là, on passe par où maintenant ? On passe par là, à contresens. On passe ici à contresens. Oh ! Ah ouais, mais quand même, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle reste plaquée. Elle reste plaquée au sol. Ah, le coffre. Ah, le coffre. Je parie qu'on ne voit rien du tout ici. Ah si, on voit. Ah ouais, c'est un tremplin, quoi. Ah ouais, c'est un tremplin. Allez, allez, tremplin. Je suis obligé de passer par les règles de chemin de fer. Hop, hop, hop. Hop. Allez. Je sais que c'est de la triche. Mais on ne va pas y rester très longtemps. Allez, on sort directement des règles de chemin de fer. Wouh ! Oh ! Le transfert de malade. Là, je suis un sadique. Je suis un sadique en crash-tête. Là, franchement, on me l'a bien fait essayer, je vais dire. Attendez, attendez, attendez. On va passer, on va passer. Attendez, attendez, attendez. On va passer par le camp des hippies. Hop là. Par le camp des hippies. Ok, je sais qu'il y a l'autoroute là-bas pour reprendre la sortie. Ah non, 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 non. Tellement que les plaques haussales, elles ne veulent plus remonter sur ces 4 roues, quoi. Enfin, je veux dire, elle fait complètement l'inverse, quoi. Elle est bionique, elle est bionique, cette voiture. Elle n'a rien à voir avec les autres. C'est une amélioration. Elle coûte 2 millions quand même, 2 dollars. 2 millions, 2,355 000 dollars, les potes. Donc, c'est quand même un truc de fou. Ok, on se remet un petit peu désenco... Ah non, 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 non. Attendez, voir. On va se remettre. Désenco à fond. Protection lourde. Et c'est reparti, les potes. Oh, 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 oh. Oh, ça a bien tombé, ça, ça a bien tombé. Bon, là, on va repartir par là, hein. Hop. Oh là 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 là. Mais cette voiture, franchement, je vous la conseille. C'est une toute nouvelle. Et franchement, bon, elle fait bien le taf. Elle est super belle. Elle a un aileron, franchement, qui est très très large. Regardez. Et qui est très... Bah, qui est très originale, quoi. Qui est très originale et je l'aime bien. Et la forme, aussi, de la voiture. Bon, bah, c'est une Kunigsegg, hein. C'est une Kunigsegg. Kunigsegg, oui, oui, bon, bof. Moi, j'apprécie. J'aimais bien, j'aimais bien mes anciennes... Mes anciennes... Comment ça s'appelle ? Overflood Entity. J'en ai revendu une pour garder la plus puissante. Et celle-là, peut-être que je la reprendrai. Je ne sais pas. Parce que j'aimais bien... La peinture que j'avais fait sur mon ancienne Entity. C'est un camouflage en mat. Vert. 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 Qu'à qui, quoi, vous voyez, en mat. Je l'aimais bien, quoi. Je l'aimais bien. On verra, on verra. J'aime bien en avoir qu'une seule de... De Overflood Entity, en fin de compte. Et celle-là, je ne sais pas si ce sera ma préférée, quoi. Peut-être que le vert, je mettrais un vert. Un vert camouflage aussi. Ça pourrait bien lui aller avec le camouflage noir-blanc. Franchement, ça pourrait bien claquer, quoi. Donc, on verra ça. On verra ça. J'avais gardé le vert lime. Je vous rappelle parce que... Dans l'épisode 2. Parce que... Je trouvais que ça faisait beaucoup de contraste avec la ligne rouge. Et aussi le camouflage blanc et noir. Mais on verra si je ferais... Mettrais de la peinture vert. Vert kaki. Donc là, franchement, je me balade. C'est la première manche. C'est le premier essai seulement. Avec 5 étoiles. Et franchement, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien reçu du tout pour le moment, cette voiture. Regardez ça. C'est classe, quoi. C'est la classe à Dallas, quoi. Je fais ce que je veux avec cette voiture. Elle est très, très... Oh. Elle est très robuste. Après, on verra. On verra bien. On verra bien. Je ne suis pas encore arrivé au point le plus sonore. Il n'y a pas encore eu trop d'hélicoptères qui vont taper sur le moteur. En hauteur. Je crois qu'il y a quand même un petit peu de fumée, mine de rien. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que la voiture est bien plaquée au sol. Elle se plaque bien au sol. Elle ne se retourne pas. Elle est aplonnée. On ressent le plomb de la voiture. Vous voyez ? Maintenant, elle va beaucoup plus vite que dans l'épisode 1. Je trouvais qu'elle était bien dans l'épisode 1. Là, elle va un petit peu plus vite. Donc, elle a pris un petit peu de légèreté. Mais elle reste quand même plaquée au sol et stable. Sauf qu'on ressent un peu plus de légèreté. Moi, je préfère ressentir quand même de la lourdeur du plomb dans la voiture. Pour se dire qu'elle est quand même badass. Je n'aime pas trop quand elle est trop légère. Je ne sais pas ce que je... Oh, attendez. Là, il y a une cascade. On va se la faire. Je ne sais pas... Je ne sais pas quelles modifications j'aurais pu faire. Allez, allez. Pour donner un petit peu de lourdeur au véhicule. Allez, c'est reparti. Elle fume. Elle fume quand même beaucoup, la voiture. Elle fume quand même beaucoup. On va essayer de monter au niveau. Oh ! Des altruistes du Mont Chiliade. C'est n'importe quoi. Il n'y a que les hélicoptères maintenant qui tapent sur le moteur. Donc, sinon, dans l'ensemble, je la trouve quand même assez agréable, les potes. Aïe, 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 aïe. Mais limite, limite, quoi ? Limite, je la préférais quand même dans l'épisode 1, sans modification, vous voyez ? Limite, je la préférais quand même sans modification. Je la trouvais mieux. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Sauf que je changerais juste l'aileron, mais je laisserais le moteur. Je laisserais tout à part l'aileron arrière qui est très, très beau. Ah non, même que l'aileron dans l'épisode. Ah, il était super beau aussi, quoi. Il était super beau. Oh non ! Mais je trouve qu'elle s'enflamme beaucoup trop vite, cette voiture. Elle s'enflamme aussi beaucoup trop vite, quoi, je trouve. C'est ouf, hein ? Allez, on va exploser avec, comme le capitaine et son bateau et son navire. Voilà, les potes, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je trouve que ce véhicule, il est superbe. Il coûte quand même un peu cher, 2355 000, mais je trouve qu'il a la classe. Il est assez rabaissé, assez aérodynamique pour être plaqué au sol et ne pas se faire renverser à chaque embardé, à chaque cohésion. Il ne se retournera pas, il sera stable. Par contre, quand on le modifie, vu qu'il va plus vite, le véhicule, il a tendance à plus glisser, à plus glisser de l'extérieur. Mais à part ça, je trouve qu'il est très raisonnable. Il est tout nouveau et voilà, c'est la nouveauté. Mais bon, voilà, quoi. Non, mais je pense à la Krieger, désolé, je pense à la Krieger. Rien de tel que la Krieger, mais il s'en rapproche beaucoup quand même ce véhicule si vous voulez ce type de véhicule. Voilà les potes. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous plaît, de commenter, de partager, de vous abonner, de mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Passez une excellente journée les potos. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz